Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisher Channel. Qu'est ce que tu fais ? Et comment ça fait mon fard froid ? Non par exemple Halloween je pense que tu as un petit peu loupé c'était juste il y a 15 jours à peu près. Ah bon ? Ouais et puis ça s'est réchauffé dehors un peu. Ok. Attends je me change. Ah bah c'est beaucoup mieux c'est mieux. C'est vrai qu'il faisait chaud là-dessus. Eh bah c'est parti. C'est parti mon kiki. On va présenter quoi ? Alors aujourd'hui nous allons présenter, vous vous en notez, les box de novembre. Donc les box de novembre vous en notez, on va vous présenter les 4 box d'habitude Ultra Hygiene, Medium, Big Bait, MR. C'est bon. Et on est parti, on va peut-être vite faire à capituler quelle marque il y avait dedans. Alors il y avait du Westin, il y avait du Adams, il y avait du Crazy Fish, il y avait du Swimmy, du Sert, du Sacoa. Et je pense qu'on a fait le tour. Du Yoda. Ah oui. Et du Gigo. Oui. On est pas mal. Et comme d'habitude si on a oublié quelqu'un, je pense qu'on vous le marquera. Exactement. Toi aussi t'aimes le Gigo ? Non, non j'aime pas le Gigo. Non, le Gigo d'agneau c'est pas trop mon tour par contre. On commence par la nouvelle box, ultra légère. C'est ça. Qui était, ma foi, bien fournie ce mois-ci. Ouais, sympatoche. Très sympatoche. Je te laisse l'honneur. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par un petit crank de chez Swimmy. C'est le crankbait. Excellent pour tout type de poisson, surtout dans cette fin de saison. Ça va bien marcher. J'enchaîne directement sur un truc fort sympathique sur lequel on vous fera directement une vidéo pour vous expliquer. C'est le Lead Flex System de chez Crazy Fish, un système de plomb à graphe qui est vraiment très très sympathique, qui change d'effet plombé. Donc vous aurez une vidéo dédiée pour vous expliquer comment vous servir, comment vous en servir dans les box. Exactement. Ça marche très très bien. Ensuite, avec ça, on a mis le Megatiss de chez Westin. C'est un finesse très bon pour pêcher en drop shot ou en jig style. C'est-à-dire que vous allez juste dandiner au fond et la queue va s'animer tout seul. Carrément. Ensuite, nous avions un magnifique gerbé. Le gerbé de chez Adams. C'est le Zero Rise Minnow en taille 7 cm. Donc gerbait principalement pour la truite, mais c'est fermé. Donc vous pouvez prendre du branché, de la perche, du plat de base, de tout ce que vous voulez avec. Ça marche. Avec une très très belle finition. Honnêtement, c'est vraiment très joli. Oui. Ensuite, on a les... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle des agrafes. Exactement. Les agrafes américaines de chez Stert en double zéro. Comme le film double zéro. C'est bien. C'est pas triple zéro ? Non, c'était double zéro. Ah, c'était double ? On enchaîne directement, qu'est-ce qu'on peut... À la box médium. Exactement. La plus vendue, bien évidemment. Franchement, c'est celle où on a vraiment mis le paquet. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le mois dernier, c'était pas trop ça. Enfin, il y avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas aimé les produits qu'il y avait dedans. Ce mois-ci, on a vraiment dit, ça y est, on va mettre du lourd. Et j'ai essayé de rentrer dans la boîte, ça passait pas. Donc, du coup, on a mis vraiment du lourd. Je commence par le Swimmy, celui que vraiment j'ai aimé. C'est le Swimmy Jerk en 7 cm, il me semble. Vraiment très très bon, 17 grammes. Que dire ? C'est un leurre qui nage tout seul, en linéaire. C'est des vrais maracas et ça marche vraiment très bien. Ensuite, on va passer sur un truc vraiment magnifique. C'est un spinnerbait de chez Sakura, c'est le Kajoun. Comme les noix ? Non, pas les noix de cajoun. Les noix de cajoun ? C'est dans le Seigneur des Anneaux ? Exactement. Donc, le Kajoun de chez Sakura, un magnifique spinnerbait qui vous permettra, je pense, de prendre beaucoup de brochets. Je pense que vous en doutez. Et c'est JC David qui est dessus. Un super gars, un bon compétiteur. J'ai l'assuré à sa tête. Il est super beau. Ensuite, on a les Galfions. Galfions, comme Jean, comme tu veux. C'est un shad classique pour pêcher aussi bien le cendre que le brochet. C'est ça. Et en 12 cm, c'est vraiment le bon moment. Bonne taille pour l'hiver. Exactement. Ensuite, on passe sur le platypus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire platypus ? Il me semble que c'est ornithorynque. Ornithorynque, exactement. Alors moi, je pêche souvent l'ornithorynque. Ça marche super bien. Un bout de pain, un lameson triple et… Et tu pêches l'ornithorynque ? Exactement. Tu le pêches dans quel biotope à peu près l'ornithorynque ? Alors, c'est près de Dunkerque. D'accord. Ok. Donc, le platypus de chez Westin, donc un leurre avec une forme très bizarre, un mi-chemin entre un crankbait et un jerkbait qui nage à peu près tout seul. Tout à fait. Sur le brochet, clairement, c'est juste une tuerie. Exact. Taille 12 cm. C'est juste muy perfecto. Yes. Et pour finir, on a le kit LED FLEX SYSTEM TOGETHER. Franchement, Crazyfuge, c'est un nom trop long. Tu ne peux pas les appeler KLFTSS ? Le LED FLEX SYSTEM. Merci, Kevin. Ok. On les avait mis aussi dans la médium parce que… Non, dans l'UN. Dans l'UN et dans la médium. C'est ça. Effectivement. Oui, oui, oui. Il fallait les mettre en texan. C'est vraiment très bien. Avec différentes plombées, vous allez pouvoir vous adapter à la profondeur de l'âge, etc. Et vous aurez la petite vidéo dédiée pour vous montrer tout ça. Tout à fait. Ensuite, passons à la box big boys. Bébé. La box bébé. Bon. Ouais. On va commencer… Il est tout tordu pour être. On va commencer avec… The… 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 Vous aurez les gros plans de toute manière. Le Barry the Bass de chez Westin. Barry the Bass comme Barry White ? Ouais. Barry White the Bass ? Bah après, il n'a pas la même couleur par contre. Non, pas contre un champagne. Excusez-moi. Déjà qu'il fait un temps pourri en ce moment, qu'il fait froid. Je pense que ça ne va pas arranger les choses. Donc le Barry the Bass de chez Westin. Un swimbait qu'on a vraiment kiffé mettre. C'est vraiment top. Bah voilà. Je pense pour empêcher le brochet. Ultra réaliste en plus. C'est très joli. C'est très réaliste. Ça lâche super bien. Bah c'est super. Yes. Ensuite, il y a un air de chez Yoda. Et c'est pas le maître qui a fait ça. Non. Il ressemble bien à un ornithorinx aussi. Exactement. Mais à l'inverse en fait. C'est un ornithorinx inversé. Exactement. Donc c'est un jerkbait de 14 cm, 36 grammes Fire Tiger. C'est Yoda qui fait ça. Alors c'est pas un jerkbait classique. Mais il va falloir imprimer des jerks. Celui-ci, vous allez voir dans les animations qu'il faut juste le ramener en linéaire. Et il va bouger son corps. C'est ça. Ensuite, on passe donc toujours chez Yoda avec du Shad. Le Shad, je pense que vous le savez, c'est la base de la base. Oui. Slim Shad en 16 cm. Donc taille polyvalente qui vous permettra de prendre principalement du brochet. Du centre, du cilure aussi bien évidemment. Exactement. Et là, c'est clairement ciblé brochet. Et avec ça, on a mis les têtes plombées de chez Adams qui faisaient 20 grammes 8-0. C'est ça. Ça suffit largement. Et qui vont parfaitement avec les Slim Shad. Exactement. C'en est tout pour cette big bait. Passons à, bah comme d'habitude, la boxe… Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la boxe mère. Pourquoi, à votre avis, c'est la boxe la moins représentée chez nous. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez mettre, qu'est-ce que nous on devrait mettre, etc. Les critiques et tout, on les prenneur. Donc, je commence tout de suite avec… Donc, on avait mis les Slim Shad dans la boxe big bait. Cette fois-ci, on avait mis les Slim Shad en 11 cm dans la boxe mère. Coloris plus ou moins naturels. Donc, vert, il y a des bleus, je sais aussi. Donc, un shad classique ramené en linéaire. C'est ça, oui, pour la merde, de toute manière, il faut toujours du shad, ça passe toujours. Exactement. Ensuite, on va passer à cette brave turlute. Alors, la turlute… Non, cette fois-ci, je mime pas, c'est bon. Mais par contre, si quelqu'un dans les commentaires c'est pourquoi on appelle ça une turlute, franchement, moi, je… Tu sais, toi, pourquoi on appelle ça une turlute ? J'ai peut-être une idée. Vas-y, dis-moi. Je sais pas. Bon, merci Amine. Mais du coup, si quelqu'un dans les commentaires c'est pourquoi on appelle ça une turlute, ça serait quand même intéressant de savoir l'histoire du mec qui s'est dit… Alors, peut-être qu'un mec, le premier samedi du mois, il s'est dit… Turlute ! Ouais, ouais. Je sais pas. Donc, du coup, turlute de chez Jigou. Exactement. Donc, turlute, c'est la bonne période. En plus, on va aller sur les gros céphalouponnes. Exactement. Donc, gros sèches, gros calamars. Et donc, je pense que ça va vraiment être sympathique pour pêcher ça. C'est pas très compliqué à pêcher en plus. Non. Et ça permet toujours de prendre du fiche, tout simplement. Effectivement. Ensuite, on avait les Slim Teas en 15 cm, en 6 pouces. Alors ça, pour pêcher aussi bien du bord qu'en bateau, le bar, le lieu, la vieille… Un peu tout. Un peu tout. Ça passe partout. Petite astuce, il y a des rattles dedans qui font des petites billes. Donc, pour ceux qui aiment la salsa… Qui font des petites billes. Qui font des petites billes. Des petits bris, exactement. Et d'ailleurs, en plus, je pense que… D'ailleurs, pas grand-monde en plus, je pensais que Westin faisait de leur mère. Même moi, le premier, j'étais pas vraiment au courant que Westin faisait de leur mère. Bon, vu que c'est un pays scandinave… Ouais, c'est vrai, mais du coup, on a découvert qu'il y avait un gros catalogue au niveau de la mère chez Westin. Et ça, c'est bien sapatoche. Ouais, carrément. Et ensuite, on passe sur Sakura, le… Ah oui, celui que tu n'avais pas prononcé. Le Magic Hill. Le Magic Hill Shad Tail. En une certaine taille, en 5 pouces. Donc, c'est une sorte de Shad, mais très… Très longiligne. Très longiligne. Qui ressemble un peu à un Lançon ou à une Norfie. Exactement. Le truc, clairement, classique. Pour la mère. Yes. Et avec ça, on a mis les têtes pombées qui vont avec. C'est les L16 Conil. Voilà. Juste une turrite chez Sakura. C'est ça. Qui vont avec tous les leurs de la box mère. Donc, comme vous l'a dit Amine, n'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires pourquoi la box mère, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dedans, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la prendre. Et nous, on sera bien évidemment à votre écoute. Yes. Bon, je te laisse. Je vais faire un défilé. C'est ça. Au revoir Amignac. Du coup, il va y avoir aussi un petit truc en plus. Ce mois-ci, on va vous faire quand même gagner quelques petits trucs sympatoches. Je pense que notre… Ah, l'homme sandwich, tu nous fais aujourd'hui. Non, le Miss France. Miss… Miss Pike and Bass. Miss Pike and Bass. Donc aujourd'hui, on a mis ce paquet de basses. Donc, on va vous faire un petit concours. Il y a des gros, gros, gros autocollants paquet de basses. Je sais pas si tu peux les montrer en entier juste pour voir la taille que ça fait ce truc. Ouais. Je pense que vous allez pouvoir… Qu'est-ce que ça te parait par là ? Je pense que vous allez pouvoir décorer vos murs avec. Donc, pour gagner, il y en a plusieurs à gagner. Il y en a… Il y en a combien ? Il y en a… Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3. Donc, c'est ça. Il y a des ceintures. Ah, la box ? Mais Wazer. Ah, mais t'aurais pas gagné. Ah non, il s'est fait défoncer, mais Wazer. Ah non, c'est pas Wazer. Donc, dans les commentaires, vous mettez un petit jeu participe. Vous allez liker la page Facebook de Pike and Bass. Ouais. Et c'est quoi la 3e règle ? Amio. Amio Pike and Bass. Amio, voilà. Amio Pike and Bass. Et la 3e règle, c'est de commenter, de partager les vidéos. Voilà, le truc habituel. Vous faites vos petites chouin-chouin et… Chouin-chou. Ça existe, ça ? Non. C'est bon. Et nous, tout simplement, on tire à quelqu'un. On sort dans les commentaires. Avec plaisir. Je pense sous une ou deux semaines à peu près. Ouais, à peu près. Pas date limite. C'est juste des autocollants. Mais ça pourra toujours faire plaisir à quelqu'un pour décorer ces magnifiques murs. Ouais. C'est petit. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de monter. Salut à tous, c'est Kévin. Pardon, excusez-moi. Donc là-dessus, vas-y, je te laisse conclure. Allez, pour une fois que c'est moi qui conclue. Vas-y. Alors. Bonsoir. Donc, c'est la fin. Merci d'avoir regardé. Bonsoir. C'est la fin. Merci d'avoir regardé. C'était la présentation fun et dynamique de la boxe du mois de novembre. Merci Kévin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.